Tout le monde sait ça, Dali ne se lavait jamais, presque jamais. Une fois par semaine, il prenait un bain, chez lui à la maison, mais pas un bain dans le bain, non, dans la mer. Mais je voudrais dire une chose, une chose très importante, c'est que j'ai la mémoire qui d'y faille. Et la chose importante est de la marquer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce livre doit être brûlé. J'ai dans la main droite, un briquet. Si vous voyez de la brûlée, c'est une illusion. Je n'ai pas pu me résoudre à brûler le livre, alors c'est un papier du milieu. Ma biographie, quelle biographie. J'ai commencé ma vie en faisant des trous dans le fromage. On vendait du fromage finlandais, qui est sans trous. Et moi, je faisais les trous dedans, et on le vendait pour le prix du fromage français. Emmental. Donc, dès le début, j'étais une sorte d'escroc, une sorte de... Je vendais du vent. Et après, je me suis commencé à vendre des tableaux de Dali, ce qui est aussi comme vendre du vent, non ? Parce que c'était des faux, la plupart des faux. Bien sûr que les gens achètent de l'art comme l'investissement. Il n'y a personne qui achète de l'art parce qu'il aime les tableaux, non ? Je parle des tableaux de 100 000, 200 000, 300 000 dollars à quelques millions de dollars. Il n'y a personne qui achète un tableau à ce prix-là qui aime bien le tableau. Il l'achète parce qu'il pense que ça vaut de l'argent. Tous les marchands que moi j'ai connus dans ma vie, tous les gens qui s'occupent des tableaux, qui s'occupent de l'art, ont été ou bien en prison, ou bien ils ont eu des problèmes avec les peintres, ou bien ils ont eu des problèmes avec la police. C'est impossible d'être honnête dans le monde de l'art. J'aime bien les tableaux de Dali. J'aime bien la personnalité de Dali. Mais ça ne veut pas dire que je trouve que je sais bien tout ce qu'il fait. Je l'aime bien. Mais je sais qu'il a volé beaucoup de choses. Il a volé des idées d'un peu de tout le monde. Il a volé des idées de Picasso, de Tanguy. Il a volé des idées de Giacometti. Il était un voleur professionnel presque, comme il était un masturbateur professionnel. Mais aussi, il était un génie de publicité. Le livre est traduit maintenant en 33 langues. On va en faire un film avec Al Pacino dans le rôle de Salvador Dali. Avec moi, je serai Cleon Murphy, qui est un jeune Irlandais. La différence entre moi en réalité, en vérité, et le stand dans le film, c'est que le stand dans le film, il boit tout le temps, il fume cinq cigares à la fois. Il prend la cocaïne dans le nez jusqu'ici, de tout le nez, et il court derrière chaque jupe. Eh bien, regarde-moi, un mètre 61, est-ce que tu vois me faire tout ça ? Toute la vie, comme je l'ai dit, j'ai vendu des faux tableaux de Dali en gagnant beaucoup d'argent. Maintenant, je gagne assez d'argent pour la première fois, de l'honnête, en vendant de nouveau du Dali. Est-ce que je vais vendre encore des tableaux ? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être demain, j'aurai besoin d'argent, qu'est-ce que je vais faire ? C'est un art qui est plus intéressant, plus agréable et plus aventureux de vendre des faux. Même, je pense que je ne peux pas peindre, non, je ne peux pas peindre moi-même. Mais je pense que l'escroquerie, c'est le plus grand des arts. C'est le plus grand des arts.